hello ça a été la semaine cool chers curioseuses et curieux bienvenue dans la parenthèse la vidéo qui fait le point sur l'actu de la chaîne et toutes les productions en cours et cette fois ci c'est pas pour déconner générique alors j'ai pas pu faire la vidéo la parenthèse j'ai pas pu la faire hier parce que hier j'étais en visite chez mon ami brigitte le cordier que vous connaissez tous pour la voix de son gokou son gokou quand il est petit sango anad quand il est petit aussi oui oui pipoudou enfin etc etc le gamin dans alf mais brian c'est elle il ya même des épisodes de dragon ball où elle fait cinq voix si 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 videl son gothen trunks kayoshin et c'est 18 et ouais 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 c'est brigitte tout ça donc voilà rien à voir n'est ce que je ne soupçonner pas qu'il va y avoir un missis ou un truc ou une collab brigitte c'est juste une amie quand je suis à paris parfois je vais la voir et et donc hier on a fait un petit short c'est un petit vidéo short de youtube je sais pas ce qu'ils essaient de lancer youtube là avec les shorts ou en tout cas j'ai appris que l'algorithme favoriser favoriserait ceux qui font des shorts je vais essayer d'en faire je sais pas trop avec quoi si je croise des machins en lien avec la zététique avec l'esprit critique avec la science dites moi dans les commentaires si vous trouvez que c'est une bonne idée moi je suis toujours assez mal à l'aise avec ce genre de truc mais mais mon but c'est que la chaîne fonctionne donc voilà dites moi dans les commentaires si ça vous dit que je tente de faire des shorts donc un short je le rappelle c'est une vidéo de moins de 60 secondes qui va être mise en avant sur youtube parce que je pense qu'ils essaient de concurrencer tik tok fin ce genre de conneries et comme le saint algorithme est mon patron et notre est le patron de tous les youtube heures et ben on essaye de le caresser dans le sens du poil voilà le short que j'ai tourné hier avec brigitte chère curieuseuse et curieux ce soir pas de parenthèses parce que je suis chez une amie n'amie que vous connaissez pas à moins que si je crois le truc qui va genre nuages magiques c'est ça on ne l'arrête plus à demain allez sans plus attendre on passe à la suite alors on va tout de suite commencer avec un petit eratome concernant la vidéo de la semaine passée avec l'affaire de brigitte macron que certains soupçonnent qu'elle serait né homme et donc là vous voyez j'utilise le bon vocabulaire je dis qu'elle était né homme et non pas qu'elle était un homme parce que ça voudrait dire que si je dis qu'elle était un homme ça voudrait dire que sa vraie identité c'est être un homme alors que en réalité en acceptant que cette théorie du complot soit vrai alors qu'en réalité si brigitte macron a choisi d'être une femme et bien il faut à ce moment là dire que brigitte macron est une femme qui est né homme voilà je rectifie cette petite chose je parle jamais de ces sujets là parce que je sais que ça part en cacahuète directement mais il se trouve que là ça je ça me tenait un petit peu à coeur de préciser quand même deux trois trucs la première chose que je veux préciser et je vous jure que c'est vrai c'est que cette théorie sur brigitte macron est tellement pété mais genre d'habitude quand je quand j'attaque une théorie du complot qui de prime à bord à l'air complètement je tardais genre la terre plate etc et que je creuse je trouve des arguments assez convaincants assez crédible et qui est alors ça me donne envie de jouer à celui qui y croit et puis ensuite de vous montrer comment on peut tomber dans le processus pour en sortir etc ici ça tenait pas à grand chose donc ça a fait un petit point assez court avec des arguments enfin blablabla vous avez vu la vidéo et ce truc était tellement pété que je vous jure je vous garantis j'ai même pas fait le lien avec le sujet de la transidentité dans ma tête il n'y avait même pas de lien avec le sujet de la transidentité des transgenres etc c'est un sujet dont je ne sais pas parler donc si j'avais fait le lien je me serais renseigné j'aurais fait relire viteuf et voilà tranquille ou pipou quoi ce serait passé mais j'ai tellement pas fait le lien j'ai utilisé mon vieux vocabulaire de kids deities qui parle comme un kids deities et donc voilà je sais que ça a blessé quelques amis et je voulais corriger ça et par la même occasion montrer aux gens que ça fait un peu plus plaisir quand on utilise les bons mots et si je le dis c'est pas parce que je sais un combat qui lui particulièrement m'intéresse c'est parce que j'aime bien quand on utilise les bons mots moi je suis graphiste je travaille dans le cinéma et j'aime bien quand je vois dans les interviews dans les films ou des trucs comme ça que les choses sont représentées et qu'elles utilisent le bon vocabulaire etc quand je quand j'ai fait ma vidéo sur les avengers qui parle de physique quantique c'est le même dilemme quitte à parler de physique quantique autant utiliser les bons termes il y avait moyen de parler de physique quantique correctement dans avengers et ils n'ont pas fait parce que ils n'avaient rien à foutre donc voilà je sais que ça peut donner l'impression que j'en ai rien à foutre c'est pas le cas alors on m'a annoncé des shitstorm à tire larrigo machin elles sont pas arrivées ça veut dire que dans la tête de tout le monde bah c'était bien clair qu'il n'y avait pas de quoi faire un caca nerveux voilà c'était à tom est en fait je vais passer à d'autres sujets ah non avant je voulais quand même confirmer que et alors les commentaires étaient nombreux à le dire que effectivement que brigitte macron soit né homme ou pas mais on s'en bat les cacahuètes quoi c'est je veux dire vraiment waouh le complot le truc qu'il faut absolument cacher par tous les moyens donc voilà brigitte macron serait né homme oui non on s'en bat les lucioles c'est cool passons à la suite cette semaine je vais vous faire deux recommandations des très très bonnes recommandations la première c'est une vidéo qui me concerne c'est une discussion à laquelle j'ai participé sur l'excellent podcast scepticisme la grosse emphase puis se souvient plus du nom ça c'est typique de moi scepticisme scientifique le podcast de mon ami jean-michel abrassard que j'ai interviewé dans un mister ou un mister ou absolument génial donc jean-michel abrassard un vétéran de la zététique qui a plein de choses vachement intéressantes à dire et donc on a fait un podcast avec serge brett morel spécialiste de l'astrologie dans la sphère esthétique une chaîne que je recommande évidemment aussi et donc on a fait un petit podcast pour discuter zététique et vie privée et voilà une petite conversation de trois potes puisque c'est pas la première fois qu'on a fait ce petit trio sur scepticisme scientifique où on aborde des thèmes beaucoup plus délicats comment comment on parce que c'est facile de faire le zététicien sur sur youtube et et de venir avec les bons conseils attention les billets de confirmation machin truc mais comment vous le dites à votre conjoint qui fait un billet de confirmation ou qui vous fait un procès d'intention comment ça marche à ce moment là et ça c'est une question qui revient souvent et donc voilà je vous recommande ce petit podcast qui qui est pas petit en fait mais mais qui est carrément bien on a eu une discussion très intéressante deuxième recommandation alors là c'est pas un truc que je vais faire souvent mais il s'agit d'une chaîne qui a pas spécialement besoin de recommandations par contre c'est une question qui revient souvent dans les messages que je reçois dans les commentaires etc c'est comment on fait des recherches comment on fait ces recherches scientifiques comment on évalue un papier etc etc c'est très difficile c'est épouvantablement difficile il se trouve que j'ai regardé cette vidéo et je me suis dit mais c'est exactement ça que je vis donc si j'avais un truc à dire ce serait exactement ce qu'il ya dans cette vidéo c'est une vidéo de viviane qu'on connaît bien pour la chaîne syllabus eh bien en fait elle a une chaîne secondaire qui s'appelle 6 plus que je vous expliquera comment carrément comment créer des vidéos de vulgarisation scientifique enfin comment elle elle fait et ses recommandations à elle les outils et puis les tips les tuyaux etc vraiment c'est de la balle mais alors cette dernière vidéo comment faire ses recherches mais elle m'a vraiment parlé parce que c'est vraiment comme ça que moi je le vis pour la faire court en général moi quand je quand j'arrive sur un sujet typiquement l'immortalité biologique encore une vidéo que vous devriez avoir vu enfin j'espère que vous l'avez vu c'est à mon sens mais mon plus beau travail mais j'arrive avec mes a priori avec l'idée de ce que j'ai envie de raconter et puis en fait quand je commence mes recherches je me rends compte alors on va dire donning kruger machin truc mais bon donning kruger méthode z on en parle et donc j'arrive avec mon a priori puis je me rends compte en fait au fur et à mesure que j'y connaissais rien et même que la façon dont je voulais aborder le sujet est tout pourri donc par exemple sur l'immortalité biologique j'avais un dossier énorme sur rakers veille le gars de chez google qui est super connu pour le transhumanisme etc il n'y a rien qui a servi à la fin j'ai fait dix pages sur rakers veille les mythes quand les trucs qui vont qu'on dit qu'il est l'inventeur en fait c'est pas vrai enfin des tas de trucs comme ça ça n'a pas servi mais bon voilà je vais pas vous spoiler sa vidéo j'ai pas vous spoiler sa chaîne qui qui contient des tonnes d'excellents conseils voilà si vous avez envie d'être un peu autonome et je sais que c'est un truc qui revient souvent dans les commentaires dans les mails dans les trucs que je reçois et bien cette chaîne là est faite pour vous elle va vous expliquer en détail comment faire et puis qui sait ça va peut-être ça va peut-être vous donner envie de devenir youtuber vulgarisateur truc et de rejoindre laurent mais pourquoi pas bon eh ben voilà chère curieuseuse et curieux j'ai pas grand chose de plus à dire si ce n'est que la semaine prochaine lundi prochain je ne pourrai probablement pas faire de parenthèses parce que je je vais avoir une petite opération à l'hôpital un jour un petit machin viteuf et puis et puis je rentre à la maison je sais pas non plus comment va être ma convalescence normalement j'ai pour deux trois jours à me retaper je sais pas si je pourrais faire une vidéo post opératoire on verra en tout cas je vous raconterai ça tôt ou tard dans tous les cas ça va me permettre de continuer les scripts de on vérifie parce que j'ai vraiment envie de vous montrer ce format chers curieuseuse et curieux d'ici là prenez bien soin de la méthode avec laquelle vous mettez des trucs dans le crâne et ce sera déjà pas mal